1, 2, 3 Il y a également l'instigateur des cours qui s'appellent School. Ce sont des cours dans lesquels vous pouvez développer votre talent artistique dans la peinture, dans le graphisme, etc. Nous avons eu la chance de visiter son atelier et ainsi que les œuvres qu'il a créées durant le confinement dans l'exposition qu'il a décidé d'appeler Accessible Art. Vous allez me suivre et nous allons visiter tout cela ensemble. Bonjour François, merci de nous accueillir pendant ton exposition Accessible Art. Si j'ai bien compris, c'est un peu tout ce que tu as créé durant le confinement. Oui, à un moment je me suis dit que je voulais revenir à l'atelier pour travailler parce que le fait de rester chez moi c'était un peu dur. Et puis j'avais envie de recommencer une nouvelle collection comme j'ai fait au départ. J'avais fait la goldomania à l'époque, etc. Et puis là je me suis dit que je vais partir sur des plus petits formats. Je vais appeler ça R, tu vois, et ça s'appelle Art Molécule. Et voilà, je suis vraiment revenu avec un petit peu des références de mon début artistique, on va dire. Avec le Tigre, j'ai refait des Goldorak, Depardieu, etc. Et alors évidemment des top-modèles. Justement, en parlant de top-modèles, j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs Larastone. Pourquoi Larastone ? Est-ce que c'est un peu ? Allez, c'est ta muse, tu la vois. Pourquoi elle ? Euh, je sais pas. Elle me plaît bien. Elle me plaît bien, je trouve qu'elle est assez pulpeuse. J'en connais un petit peu, on va la présenter. Et par exemple, oui, Goldorak aussi ? Alors, Goldorak, je voulais en refaire absolument parce que j'ai vraiment commencé par la goldomania. J'avais fait les 100 derniers jours de l'an 2000, enfin de 1999. Donc j'avais appelé ça la goldomania. C'était 100 toiles sur Goldorak. Un peu à toutes les sauces. Et donc là, j'en ai refait quelques-unes. J'ai refait quelques albators aussi, les pirates de luxe. Voilà. Donc en fait, Goldorak, c'est un madman de Proust, ça te rappelle quelque chose ? Je sais pas ce qu'il y a. C'est mes premiers dessins, en fait, quand j'étais gosse, tu vois. On était tous un peu fans. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais gosse, on dessinait ça dans nos fameux carnets de pomésie. Je sais pas ce qu'on appelle ça. Ouais, j'en avais un aussi. Ouais, j'en avais un aussi. Mais en fait, ici, c'est mon atelier, mais c'est aussi une école que j'ai créée. Qui s'appelle School sans le H. Donc, cool quoi, tu vois. Mais quand tu nous parles de School, quel est ton objectif ? Je veux dire, quelle est ta vision ? Tu vois, tu donnes des cours pour enfants, pour adultes. Alors, c'est pas vraiment des cours académiques. C'est plus, disons que je guide un petit peu ceux qui viennent chez School. Et donc, c'est vraiment du lâcher prise. Donc, je leur montre qu'on peut clasher une toile. Tu vois, qu'on peut surtout déborder, tu vois. Et pas justement... Le côté carré. Exactement, académique que souvent les gens proposent. Donc voilà, je suis en train de mettre ça en route, tu vois. Et en parlant de parcours, justement, ton parcours à toi, c'est toi ? C'est quoi, pardon ? Alors, moi, j'ai étudié le graphisme et la publicité à Liège, à Saint-Luc. Et puis, j'ai travaillé dans pas mal de boîtes de pub, etc. C'était pas terrible, parce qu'on est un peu sous-exploité. Et puis, à un moment, justement, en 1999, j'avais déjà fait quelques peintures et tout ça. Et je me suis dit, allez, j'ai vraiment envie de m'y remettre. C'est pour ça que je voulais faire 100 toiles en 100 jours, tu vois, une espèce de performance assez hâte, comme ça. Et voilà. Très génial. Si tu devais résumer ton confinement en un mot, ça serait lequel ? Euh... En un mot ? Euh... Fatigue. Et maintenant, je vais savoir, justement, quelle est l'œuvre, la personnalité ? Vu que tu emploies beaucoup de mannequins comme modèle ou des références... Quelle est la personne que, voilà, tu rêves de faire ? Ah. Qui est en work in progress, quoi. Que je n'ai pas encore faite ? Que je n'ai pas encore faite, ouais. Euh... Isabelle Huppert. Voilà. C'est pas pourquoi. Pourquoi ? Je sais pas, voilà. C'est une réponse en soi. Au niveau des techniques utilisées, j'ai du mal à définir. Parfois, j'ai l'impression que c'est de la cérigraphie, c'est de la peinture. Parfois, je me dis que c'est du main levée. Ouais, ouais. Ma technique, c'est quoi ? Non, en fait, c'est de l'acrylique. OK. J'utilise de l'acrylique parce que ça sèche plus vite. Et vu que je travaille par couche et tout ça, même, j'utilise le sèche-cheveux, tu vois, pour accélérer un petit peu le processus. Et puis après, par-dessus, je viens travailler un petit peu avec des espèces de médiums qui donnent cette transparence dans la couleur. Tu vois, je travaille un peu au fusain, aux marques Posca, aux crayons, etc. Et un peu à la bombe aussi, on entend. Donc c'est un peu des techniques mixtes. Mais c'est pas de l'huile, en tout cas. Est-ce que tu as d'autres expositions en vue ? Alors, justement, il y a une partie d'étoile que j'ai faite avant le Covid, qui était pour une galerie qui venait de s'ouvrir à Place Brugman, pardon, qui s'appelait la Zitaos. Et bon, à cause du Covid et tout ça, c'est un petit peu tombé à l'eau, donc j'ai récupéré. Et c'est pour ça que je fais un petit peu un week-end porte ouverte ici. Sinon, rien de spécial. On recommence les cours school à partir de mardi. Justement, pour school, est-ce qu'il faut déjà quelques bases artistiques ? Ou alors, tu prends entre guillemets en charge d'apprentissage de certaines personnes ? Oui, on peut partir vraiment de zéro. J'ai pas mal d'élèves qui n'ont jamais peint, qui ne savent pas dessiner. Et voilà, il y a tellement de façons de faire, tu vois. Et souvent, les gens, après le premier cours, ils repartent carrément avec une petite toile, tu vois, qu'ils ont fait pendant les deux heures. Donc, c'est ça qui plaît. C'est génial. Parfait. Et le développement de school, est-ce que tu vois d'autres projets par exemple ? Peut-être des expositions d'élèves ? Oui, on en a fait l'année passée. On devait faire un truc avec la Rock School Academy. C'est la musique Rock School Academy, c'est ça. Donc, ils voulaient faire un concert pendant qu'on fasse justement avec les élèves de school une fresque en live, etc. Donc, ça a dû être reporté et tout ça. Je pense qu'à la rentrée, on va remettre ça au point. Donc, les projets sont bien présents pour le futur ? Oui, complètement. Donc, le post-confinement se passera bien pour toi aussi ? Oui, ça va aller. C'est parfait. A bientôt. A bientôt, merci Etienne. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.